Bienvenue sur Medi1, cela fait un an maintenant en France qu'Emmanuel Macron a été réélu. Un an et une énorme crise due à la réforme des retraites, des mois de manifestation, de crispation, de sommation des Français qui se disent en fait méprisés. Quel gâchis pourrait-on dire ? Encore quatre ans vont répondre d'autres. Où va-t-on ? S'interrogent certains. Nous en parlons ce matin avec notre éditorialiste Denis Jambard. Denis, bonjour. Bonjour Florence. Merci d'être avec nous ce lundi, vous êtes l'invité de la rédaction. Un an Denis donc depuis cette réélection d'Emmanuel Macron avec une cote de popularité qui est au plus bas. On va revenir avec vous Denis sur cette longue interview qui a été donnée aux Parisiens avec les questions d'électeurs. C'était ce week-end mais auparavant, allez, un petit extrait qui nous trotte quand même dans la tête Denis. C'était l'année dernière, tout pile le 24 avril 2022. Emmanuel Macron remercie les électeurs qui ont voté pour lui. Nous sommes au champ de mars. Il les remercie d'avoir voté pour lui, pas pour ses idées mais... Mais pour faire barrage à celle de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblise pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Voilà des mots évidemment qui pèsent. Ce vote m'oblige pour les années à venir. C'est assez amer à entendre ce matin pour une majorité de Français, Denis. Oui, ce sont des propos et des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors il y a une forme de lucidité parce qu'il reconnaît qu'il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Mais par ailleurs, derrière tous ces propos, il y a une idée qu'il tenait d'ailleurs au début du premier quinquennat. C'est-à-dire rassembler et unir les Français. Et on a aujourd'hui, on peut dire, une France en miettes à la suite de cette première année de second quinquennat. Donc le résultat est une situation sociale très difficile, une situation économique très difficile et un pays qui ne voit plus son horizon. Une ligne d'horizon pleine de nuages gris. En tout cas, on va revenir sur ces petites phrases parce que Marine Le Pen, il en a beaucoup parlé à ses lecteurs du Parisien qui lui ont posé des questions. Il a des réponses un peu toutes faites. En fait, visiblement, il dit ne pas avoir de leçons à recevoir. Je l'ai battu deux fois. Il avance qu'on ne gagnera jamais contre le RN au jeu du plus populiste et démagogue. Et pourtant, petite phrase en Chine, c'était au début du mois d'avril. Si les gens voulaient la retraite à 60 ans, ce n'était pas moi qu'il fallait élire président de la République. Là aussi, ça sonne très difficilement aux oreilles des Français. Oui, en effet. Mais c'est tout ça, c'est du jeu politicien. Et il joue toujours, il est toujours dans cette recherche de se réinventer en permanence à partir de Marine Le Pen. C'est ça l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. Il ne se réinvente pas en proposant un projet aux Français, mais en leur disant, écoutez, si je n'étais pas là, ça serait elle. Et donc, ça serait pire. Mais ce n'est pas comme ça qu'on remet un pays sur les rails, me semble-t-il, même si en étant tout à fait objectif et en regardant le bilan, il y a quand même des choses qui ont été faites. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il est un moment très difficile de ses mandats présidentiels, puisqu'il en est au deuxième. Et face à quatre années dont on ne voit pas très bien comment il va pouvoir les mener et quelle est sa capacité à se réinventer. Toutes ses interventions présidentielles, au fond, ont ressemblé à des bégaiements. On a l'impression qu'il dit toujours la même chose. Alors aujourd'hui, écoutez, il se disait obligé. Maintenant, il dit qu'il va se réinvestir dans cette longue interview qu'il a accordée aux Parisiens. Mais il ne cesse de répéter ça. Alors vous dites qu'il bégaye. C'est gentil de dire ça sur le président français. Emmanuel Macron, effectivement, qui a dit, redit qu'il allait mouiller la chemise et qu'il ne l'avait pas fait avant pour les retraites. Genre, je m'en aperçois une fois qu'elle est votée, surtout qu'elle est passée avec le 49-3. Ça fait aussi... Enfin, il ne reconnaît pas, entre guillemets, la faute de son peu d'engagement sur ce gros dossier, qui était pourtant sa priorité quand il menait campagne, c'était il y a un an. On a l'impression qu'il comprenait, en fait, ce qui allait se passer et qu'il ne voulait pas recevoir l'immeuble social en train de dégringoler sur la figure et qu'il a laissé ça à Mme Borne, à la Première Ministre, dont on doit souligner quand même qu'elle s'est battue courageusement avec une feuille de route qu'elle a essayé de tenir. Et d'une certaine manière, dans cet entretien parisien, il la crucifie définitivement, parce qu'il dit « est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? » – Oui, ça veut dire en creux qu'on a fait mal et que c'est Mme Borne qui a fait mal alors que lui était en dehors du jeu et se tenait à distance. Et le voilà qui maintenant explique qu'il va se réinvestir dans le débat public, chercher l'erreur. En fait, cet homme essaie de manipuler les esprits en ce moment pour essayer de retrouver un chemin qui est très difficile, très difficile à trouver. Bon, une fois que j'ai dit ça, c'est une période très dommageable pour le pays parce que c'est vrai qu'il y a un vrai problème de finances publiques. D'ailleurs, on entend un Bruno Le Maire qui tire les signaux d'alarme maintenant jour après jour qu'il va falloir faire des choses avec l'accroissement de la dette, l'accroissement des déficits. On paie très cher le quoi qu'il en coûte, alors ça a été très utile. Mais sans doute, maintenant, avec le recul, on se dit que c'est une formule très 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 malheureuse parce que quoi qu'il en coûte, on le répète sans arrêt. Les Français qui sont déjà drogués à la dépense publique, ils disent « bon, on a passé ça, on peut encore s'endetter ». Donc il y a beaucoup beaucoup d'erreurs alors qu'on peut mettre au crédit de Macron qu'il diagnostique quand même un certain nombre de problèmes. Le problème de retraite est un vrai sujet. Il l'avait abordé dès son premier quinquennat, et je ne comprends pas très bien, alors qu'il avait sur les rails une réforme qui avait été votée, il faut le rappeler, par le Parlement en mars 2020, qui a été abandonnée en cours de route, mais qui était une réforme, comme on dit, systémique dans le milieu technocratique, c'est-à-dire on changeait tout le système au lieu de faire une réforme simplement basée sur l'âge. Or, cette réforme-là avait beaucoup d'intérêt, même si elle était très complexe, et elle avait surtout le soutien de la CFDT, elle évitait une crise sociale. Il a parlé de beaucoup d'autres choses aussi, de son réengagement sur le terrain. On l'a vu, plusieurs déplacements, le bruit des casseroles, il dénonce l'incivisme des Français, mais enfin il faut bien qu'ils s'expriment, ces Français, parce qu'ils sont en colère. Il a parlé d'inflation, d'immigration, de rénovation énergétique, de services nationaux. Il a prévenu les Français sur les prix. L'inflation, ça va durer, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été. Là au moins, il dit les choses cash, comme on dit. Dieu l'entende, j'espère que l'inflation va cesser, parce qu'elle ne cesse d'augmenter sur les produits, disons, de première nécessité et des prix alimentaires. Ça a encore augmenté sur un an, à la fin mars, par rapport à la fin février. Il y a un moment quand même où il faut dire les choses. Sur la retraite, il a dit les choses aussi. On peut le dire, le problème c'est les réponses qu'il apporte. Jusqu'à présent, ce sont ses réponses. Ce ne sont pas les réponses espérées en tout cas par les Français. Alors, il n'est pas là pour faire de la démagogie, mais il est là pour passer les réponses, les réformes nécessaires, sans créer de crise sociale. Alors, il a un talent très particulier pour créer une tension extraordinaire dans le pays. Et je pense que ça tient à ce pouvoir vertical, solitaire, dont il se défend, dont sa femme, son épouse Brigitte Macron, l'a défendue. Mais en réalité, c'est bien ça quand on connaît le fonctionnement actuel du pouvoir. Alors, il y a toujours eu une très forte concentration du pouvoir à l'Élysée. Je crois que jamais un président, malgré tout, a dirigé tout seul et aussi loin des Français, parce qu'il n'a aucune expérience de la vie quotidienne des Français. Et d'un quelconque mandat qu'il aurait pu décrocher auparavant. Vous parliez de réponses. On a évidemment mis les dossiers des retraites de côté. Il y a l'immigration, loi unique sur l'immigration. Je vous le disais, rénovation énergétique, service national. Qu'est-ce qu'il peut, entre guillemets, faire pour convaincre les Français avec les 4 ans ? Alors, qui lui reste, et qui semble bien longue, ces 4 années qui arrivent ? C'est extrêmement difficile, parce que je pense que c'est un homme qui, naturellement, est très intelligent, connaît les dossiers, connaît les difficultés. Mais il a une difficulté incroyable à mettre les choses en perspective. Ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai un projet clair pour la France, l'indépendance et la justice. Bon, d'accord, l'indépendance et la justice, mais c'est les mots du général de Gaulle. De Gaulle, l'indépendance, la justice sociale, c'est Mitterrand. Mais il ne fabrique pas d'imaginaire français. Et tout est ramené à des formules assez technocratiques ou techniques. Il pourrait faire de la transition énergétique ou de la révolution écologique en cours. Le grand projet français fait à la France le rôle de leader dans l'Europe. Il a essayé de le faire sur le projet européen, mais il s'est aussi cassé la figure par excès d'arrogance, ce qui fait qu'il n'est plus beaucoup, en tout cas, son crédit est très entamé au niveau européen et au niveau international, parce qu'on parle beaucoup de la politique intérieure. Mais son image à l'international, alors qu'il était regardé un peu comme le métier, aujourd'hui, cette image-là est très abîmée et très effritée. Je renvoie à son dernier voyage en Chine et à des phrases souvent très malheureuses, dépêchées par arrogance et certitude. Donc je ne vois pas très bien le cap réel qu'il veut définir, qui susciterait un désir chez les Français, ce qui est très important en politique, le désir. Et la deuxième chose, je ne vois pas très bien, alors avec les Français, mais surtout avec quelle majorité ? Alors peut-être peut-il y arriver sur l'immigration, puisqu'il semble prendre, entre guillemets, un virage à droite. Et donc un Darmanin qui est de plus en plus présent sur la scène nationale, dans les médias, pourrait porter un projet qui pourrait rallier les Républicains. Mais on voit que sur un projet retraite, ils ne sont pas arrivés non plus. Alors c'est lié aussi, on peut dire, aux divisions des Républicains et à la recherche d'une stratégie qu'ils ne trouvent pas. Mais le terrain est complètement miné devant lui et il n'y a pas la possibilité aujourd'hui de faire une dissolution parce qu'en effet, sans prédire, je ne vais pas passer de ceux qui prédisent l'arrivée de Marine Le Pen en 2027, on est encore trop loin de tout ça pour l'affirmer. Mais il y a une certitude, je pense, c'est que s'il y avait une dissolution, on aurait un Front National très fort à l'Assemblée Nationale. Très présent. Dernière question, Denis Jambard. Vous parliez de désir, oui, ça existe en politique, ça existe beaucoup. Il a entamé, entre guillemets, ses miles, charismes, jeunesse, tout ce qui aurait pu porter les Français vers ce président. On a eu d'autres exemples, évidemment, on ne va pas revenir aux États-Unis avec Kennedy, mais il y avait quelque chose comme ça qu'il a complètement, complètement mis de côté à l'international comme par rapport aux Français. Et ça, c'est cassé. Ça, je pense en effet que c'est cassé. Et c'est très, très difficile à réparer. Alors, on a un exemple dans le passé français qui était ce qui s'est passé en 1984 pour Mitterrand. Il y avait eu sa volonté de réformer l'école privée. Et cette loi a souhaité encore plus de monde dans la rue que ce qu'on a vu là, puisque je crois qu'il y a eu une manifestation avec 2 millions de personnes dans la rue à Paris, puis à Versailles. Et Mitterrand, à ce moment-là, a fait un tour de passe-passe assez habile. Il a promis un référendum qu'il a fini par abandonner. Et il n'a plus parlé aux Français pendant près de 6 mois. Il était conseillé à l'époque par un génie de la communication qui s'appelait Jacques Pilon et qui avait développé ce que vous évoquez, c'est-à-dire la stratégie du désir. Et au bout d'un moment, les Français ont eu envie d'entendre leur président. Tandis que là, on ne l'entend plus puisqu'il parle tous les jours. Alors sur la réforme, il n'a pas parlé, mais il parlait sans arrêt à l'international. Donc il sature, il sature le public. Et ce qui fait qu'il y a une espèce de brouillard macronien qui pèse sur le pays à travers lequel on ne voit plus ce qu'il veut faire. Donc il faudrait qu'il simplifie les choses, il ne parle que sur l'essentiel, il donne des capes très clairs sur lesquels il s'engage fortement. Au lieu d'aborder tous les sujets, tous les jours, en se démultipliant et d'une certaine manière en vibrillonnant. D'accord. Merci beaucoup. Ce sera la fin de cet entretien avec vous, Denis Jambard. Merci d'avoir été avec nous. Merci Florence. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada